Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 21 août nous restons sur l'hippodrome de Deauville en compagnie des galopeurs pour un super week-end. Il y aura plusieurs courses de groupe même s'il n'y a pas énormément de partants ce dimanche. En tout cas on a un Quintée Plus de 5 dans la troisième course de cette réunion 1 le Darlet prix des greniers à sel. Une compétition qui est bien entendu un handicap comme souvent 2000 mètres à parcourir 15 concurrents âgés de quatre ans et plus au départ. Pas forcément si évident d'y voir clair pour en tout cas les petites places mais j'ai vraiment l'impression que pour la victoire il y a quelques candidatures qui me paraissent très très solides. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 6 au mille. Son profil me plaît tout particulièrement. C'est vraiment un soleil à mon sens. Il a deux courses dans les jambes cette année. L'an passé il a couru deux fois à ce niveau là. Il a été deuxième et troisième. Il a été pris à une valeur qui est supérieure à celle qu'il a aujourd'hui. Trois livres en moins à l'occasion de son retour dans les handicaps. Il a prouvé qu'il revenait en grande forme la dernière fois sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il me semble donc vraiment un concurrent qui présente beaucoup de garanties. Greg Benoit le connaît bien et avant le coup je pense qu'il a vraiment les moyens de l'emporter si ça se passe bien. En tout cas je le vois sûr dans les trois premiers. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 9. Il s'agit de Ronaldo que je reprends confiance. Il a déçu sur la PSF d'Obilès la dernière fois alors qu'il était en huitième. Maintenant la PSF cet été est assez spéciale. Elle est un peu lente donc je pense que ça ne lui a pas forcément convenu auparavant. C'était vraiment bien. Trois courses dans les quintets. Trois fois troisième donc un cheval en forme qui est compétitif à ce niveau là. Et voilà je pense que le retour sur une piste en gazon va vraiment être plus intéressant pour lui. Donc voilà avec Gérald Mossé il faut vraiment le reprendre en confiance. Il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 8. Rue des Irlandais qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. C'était une troisième place dans un quintet plus disputé sur l'hépodrome de Saint-Cloud. Une concurrente, une pouliche de 4 ans qui a montré qu'elle était capable de bien faire dans ce type de compétition et même d'en remporter un gros handicap. Donc attention Olivier Pellier la connaît bien. Il faut attendre avec elle. On sait que c'est une attentiste qui est capable de très bien finir. Et vraiment si ça se passe bien avec ce numéro 2 dans les salles de départ, je pense qu'elle est vraiment compétitive et qu'elle est capable de remporter cette épreuve. Voilà il faut que ça se passe bien comme je l'ai dit. C'est une des prétendantes en tout cas au podium. Ensuite en quatrième position j'ai repris la Saint-Electron Libre qui reste sur deux sorties assez moyennes. Maintenant ce parcours va lui plaire. Il a fait l'arrivée je crois sur ce tracé il y a quelques temps, il y a quelques années. C'était à même époque. C'était peut-être même ce Quintet Plus en tout cas électronique qui est bien plus à son affaire sur 2000 mètres. Christophe Soumillon qui sera aux commandes. Voilà c'est le top weight. Mais bon au niveau des écarts vous le voyez il n'y a pas grand chose entre le 1 et le 15. Il n'y a que 5 kg donc c'est assez homogène au niveau des valeurs. Et ce électron libre s'il a un terrain qui est un peu plus souple qu'il aime beaucoup. Alors là il est capable de fournir sa meilleure valeur et pourquoi pas prendre une place. Ensuite en cinquième position j'ai retenu numéro 5 Shams Abad. Shams Abad l'avant dernière fois il a prouvé qu'il était revenu à une valeur qui lui permet de faire l'arrivée dans ce type de compétition. C'était sur les Podromes de Lyon Paris. Il terminait quatrième d'un Quintet Plus fin juin. Derrière il reste sur une deuxième place. C'était une course de Gentleman avec Florent Guy. Il pourrait très bien également. Tony Picon le connaît parfaitement. Numéro 4 dans les salles de départ. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est un concurrent qui devrait très logiquement faire sa course et jouer une place. Ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 12. Le numéro 12 Trabugo qui lui a déçu également un petit peu comme Ronaldo dernièrement. Maintenant je le reprends confiance. C'est un cheval qui a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Vous allez voir il a terminé quatrième d'un Quintet Plus. C'était où ? C'était ici le 2 juin sur les Podromes de Longchamp. Il était associé à Théo Bachelot. Là ce sera Thomas Trulier qui sera en salle. Voilà c'est un Hongro de 4 ans qui a un bel avenir je pense dans cette catégorie. Pour gagner il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas c'est l'un des nombreux concurrents qui a le droit de prendre une place. Ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 13. Maï Kourkoum qui a remporté une course à condition, une petite épreuve sur l'hippodrome de Saint-Malo la vingt dernières fois. Dernièrement c'était bien pour son retour dans le handicap. Pardon je vais y arriver. Il terminait quatrième avec déjà Maxime Guyon qui sera une nouvelle fois en selle sur ce concurrent. Donc je m'en méfie. C'est lui aussi un cheval qui a des moyens dans cette catégorie qui vient de le prouver. Donc voilà je pense qu'avec Maxime Guyon on est obligé de le retenir au moins pour une petite place. Et enfin à huitième position j'ai retenu le numéro 10. Il s'agit de Estopel. C'est une pouliche de 4 ans qui est arrivée sur notre sol cette année. Avant elle courait en Irlande. Et puis vous le voyez trois courses cette année, trois victoires. Alors c'était en province. C'était des courses à condition. Maintenant la dernière fois elle a gagné quand même de six longueurs. Donc une jument, une pouliche qui est en forme dont on a un petit peu du mal à cerner les limites. Et je m'en méfie. Edouard Monfort c'est quand même un homme habile. Et je pense que s'il la présente dans ses handicaps c'est certainement qu'elle est prise à une valeur qui lui fait penser qu'elle est compétitive. C'est pour ça que j'ai retenu en fin de combinaison. Mais elle est tout à fait capable de faire mieux si elle se fait à ses handicaps sur notre sol. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15. Laetitise Marvel qui est un petit peu déçue pour son retour dans cette catégorie la dernière fois. Maintenant il faut se souvenir qu'il y a trois courses de cela. Il avait quand même terminé deuxième d'un quintet plus. Donc sur la fois de cette sortie il a montré qu'il était compétitif. Aurélien Le Maître qui sera en selle la dernière fois. Ce n'était pas lui. Donc je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Moi ce serait un regret. C'est vrai que c'est assez ouvert pour les places. Maintenant ce numéro 15, si vous faites des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection justement. Avec le numéro 6 que j'ai retenu en tête devant le numéro 9 le 8, l'As, le 5, le 12, le 13 et le 10. C'est en cas de non partant, le numéro 15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à en profiter en vous rendant sur notre site ou alors tout simplement en nous contactant via cette vidéo ou les réseaux sociaux. Moi comme conseil de jeu, bah écoutez, mes 3 premiers chevaux me plaisent tout particulièrement. C'est vrai que le 6, pour moi c'est un coup sûr dans les 3 premiers. S'il a le bon parcours, je le vois même s'imposer ce numéro 6 au 1000. Le 9, Ronaldo, qu'il faut reprendre en confiance sur la foi de ses tentatives précédentes. Et puis le 8, rue des Irlandais qui va certainement très bien finir et qui a repris de la fraîcheur. Donc 3 concurrents qui me plaisent et qui peuvent servir de base pour vos jeux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'édition de lundi. Ce sera du côté de Clairefontaine avec les sauteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Une bonne journée, une nouvelle fois. Je vous remercie de Maître Fidèle. Bonne journée à tous. Bye bye.